... Alors, avec Denis Thuillier, maintenant, les connaissez-vous. Denis Thuillier est allé enquêter du côté du département jeunesse de TF1 et vous avez rencontré le super-chef, ou la super-chef, c'est Dorothée. Alors, Dorothée, je crois que vous avez eu un accueil particulièrement chaleureux. Ah oui, oui, c'est quelqu'un de tout à fait naturel. Alors, mis à part le fait que je la trouve très très mignode, et le fait qu'elle soit pétillante, ça tout le monde le sait, on comprend tout à fait pourquoi elle plaît non seulement aux enfants, aux petits, mais aussi aux plus grands, parce qu'elle parle leur langage, elle ne fait pas de cinéma, je crois qu'elle est tout à fait naturelle. Et comme vous la voyez à l'antenne, je crois qu'elle est pareil tout à fait dans la vie. Quelqu'un de très professionnel, jusqu'au bout des doigts, qui est inquiète du moindre détail. Elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Elle se couche à 4h30 du matin pour faire des émissions. Elle est anxieuse ? Oui, je crois comme toutes les personnes qui font ce métier-là, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très très plaisant, et toujours l'œil comme ça, toujours très très vif, et très attentif aux enfants. Je crois qu'elle a tous les talents. C'est rare en France, parce qu'en France, on a facilement tendance à vous donner des étiquettes, mais je crois que c'est quelqu'un qui sait chanter, la frère chantait, a dansé, a joué la comédie, il ne faut pas oublier. Son spectacle aux Zénithes a été un véritable succès. Et je tiens à le dire, elle travaille beaucoup, 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 beaucoup. Elle est très fatiguée en ce moment. Et je crois de toute façon que, bon, de toute façon, ses émissions à la télévision sont de grands succès, c'est sûr. Alors c'est une femme en sang complète, et qui va nous expliquer un petit peu son parcours. On va la retrouver. Oui, je tiens à dire une dernière chose, parce que je crois que c'est important de le savoir. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler d'elle. Et c'est rare, notre métier. Et vous avez réussi à la faire parler ? Un petit peu, vous allez voir. Ah ah ! Alors, on regarde tout de suite ce portrait. Merci, Denis. J'ai eu une enfance un petit peu classique, simple. Bon, j'étais sage, j'ai pas sage. Je pensais qu'il y a une chose à l'école, c'était de m'occuper du spectacle de fin d'année. Bon, je travaillais aussi, mais enfin, la scolarité, c'était pas très amusant. Ce qui m'amusait le plus, c'était justement les spectacles de fin d'année. Donc déjà, dès le départ, c'était un petit peu le spectacle. Sinon, un petit peu garçon manqué, mais quand même, j'avais une question très très sévère. Mon père était très sévère, maman également. Alors, je pouvais pas non plus faire trop de bêtises. En fait, je suis très très paresseuse. Je ne comprends pas. Et comme tous les paresseux, je travaille beaucoup. Mais tu me dis, t'as pas de rendez-vous ce matin ? Alors là, je me lève jusqu'à midi. Je me lève à midi. J'aimerais bien ne rien faire. La scène, bon, c'était un rêve d'enfant. Je crois que tous les enfants aiment bien faire les spectacles. Ils en font chez eux. Ils s'amusent en fin des déjeuners. Mais moi, je faisais du théâtre amateur. Et c'est comme ça que je suis rentrée en télévision. Ça parait un peu bizarre. En fait, il y avait un concours. Jacqueline Joubert faisait partie du jury. Et elle m'a dit, écoutez, ça m'intéresse. Autre physique m'intéresse. Alors, un an après, j'ai été convoquée pour faire des essais en télévision. Dans une caméra, comme ça, des lumières et tout. Et j'ai fait 4 heures de direct sans m'en rendre compte. Puis après, j'ai commencé à savoir ce qu'était la télévision et à aimer la télévision. Alors, il y a une chose quand même qui est très importante dans ta vie aussi. Elle l'a été. J'espère qu'elle le sera plus tard. C'est le cinéma. J'ai la chance d'en faire un petit peu. Alors, tu es spectatrice, mais tu es en même temps actrice. Ça t'attire beaucoup, ça ? C'est marrant à faire. C'est carrément autre chose. C'est pas la télévision, c'est pas la scène. C'est un travail différent parce que très découpé, pour moi, la télévision, c'est le direct. La caméra est là, les gens sont là, on leur parle, tac, tac, tac. On me dit, petit, ça finit, c'est dit, on bafouille, tant pis, c'est pas grave. Cinéma, c'est beaucoup plus travaillé, c'est plus... Ça demande de la patience. Alors, on vient de parler du cinéma. Je crois que la scène aussi, c'est très important. On en a parlé dans l'enfance, mais là, c'est la vraie. Ça, c'est ma récompense. C'est l'Olympia, c'est le zénith, fabuleux, non ? C'est ma récompense, la scène. Parce que pour la télévision, c'est vrai que c'est passionnant, mais je ne vois pas vraiment nos amis. Quand on enregistre les feuilletons ou les chansons, bon, d'accord. Et quand on arrive sur scène, toute notre équipe, les musiciens, Jackie, etc., et que les copains sont en face de nous, waouh ! C'est épuisant, c'est fatigant parce que les tournées, il nous faut faire des kilomètres et tout, mais je te dis vraiment, vraiment, c'est une récompense. C'est une passion, là, vraiment. Merci. 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 Merci.